Quand il dit qu'il se bat pour tes plaintes, pour les Guadoupéens, c'est quelqu'un qui est là pour se battre pour les Guadoupéens. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose pour les Guadoupéens, il ne le fait pas. Hier, je lui ai demandé de venir aux manifestations auprès des Guadoupéens, il a dit que ce n'est pas son rôle. Il a dit que ce n'est pas son rôle. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce monsieur est là, parce qu'il oublie une chose, c'est que c'est nous qui l'avons mis là. Et dans son discours, dès qu'il parle, il est tout en train de dire, je fais ça pour les Guadoupéens, je fais ça pour les Guadoupéens. J'ai fait... Oui, monsieur Chamus, c'est bien, mais on aurait dit aussi que vous soyez un peu avec les Guadoupéens. Et jusqu'à présent, on n'entend pas. Donc je suis d'accord que ce soit un macroniste qui a quand même la possibilité de dire ce qu'il pense. Sinon, on se retrouve dans une dictature. Et ça voudrait dire aussi que ce monsieur n'a pas sa place à la région. Voilà. Mais pour vous, en fait, pour revenir au sujet sur le Chlordécone, pour vous, la région, ou en tout cas les collectivités, devraient porter plainte au vu de ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'État qui reconnaît sa responsabilité ? Mais bien sûr, ils sont là pour représenter le peuple. Ils représentent le peuple. Il y a des gens qui ne vont pas le faire parce qu'ils ont peut-être peur, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ne savent pas. Mais eux, ils voient le peuple en train de mourir parce qu'ils ont été contaminés. Ça a été reconnu dans le rapport que tout le monde a vu que l'État est reconnu coupable. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est aussi la région, puisqu'il faut porter de l'État. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'ils ne veulent pas le faire ? Au moins qu'ils fassent un jet, quelque chose, qu'ils puissent montrer à la population qu'il est en place pour nous et qu'il va faire au moins porter une voix pour nous. Et là, le gars, il a carrément dit, en fait, que ça ne l'intéresse pas. Donc, en fait, le Chlordécone ne l'intéresse pas. — Dites-moi, David, est-ce que vous avez été tenté de faire ce test ? Est-ce que vous l'avez fait ? — Alors, le test, non, je n'ai pas fait le test. J'aurais bien aimé le faire, justement. Mais ça coûte quand même une petite fortune. — Jusqu'à 142 euros. — Voilà. Il faut quand même les sortir. À l'heure actuelle où la conjoncture économique est très difficile pour les portefeuilles citoyens, à la fin du mois, on compte nos sous pour acheter parfois du test. Donc, ce n'est pas 400 euros qu'on va dépenser pour... — 142. — 142, 400, il ne faut pas. — 142 euros pour ça. Et la région, justement, devrait mettre en place ou proposer quelque chose, ou les collectivités. Parce qu'encore une fois, c'est encore le top qui subit tout ça, les erreurs de nos élus. — Et il y a des mutuelles. — Ce n'est pas directement M. Chaluse qui a fait ça. C'est à quelle époque que ça a été accepté, que ça a été renouvelé. Mais voilà. — Mais alors, rappelez qu'il y a des mutuelles aussi qui se proposent de prendre en charge le test Chlordécone pour tout ou partie. J'ai vu quelques pubs passer sur les réseaux sociaux. — Et encore, il faut encore en changer pour avoir celles qui décident de vous prendre en charge. C'est tout ou partie, mais c'était juste une info. Merci beaucoup, David. — Merci. — On va retrouver au standard... — Sous-titrage Société Radio-Canada